Étant, vous êtes bien placé pour le savoir, faire de la politique, ça prend une santé de fer. Et Manon Massé est de retour après avoir subi trois opérations au coeur en l'espace de quelques mois seulement. Elle est de retour de convalescence, puis on va écouter un extrait de l'entrevue qui va jouer au bilan ce soir sur LCN. Mais quand vous y repensez, vous auriez pu mourir, ça aurait pu causer votre mort? Absolument. En fait, j'ai trouvé que la vie a été généreuse avec moi dans le sens où, tu sais, j'ai eu comme un... en anglais, ils disent un wake-up call, là, tu sais, comme un choc électrique qui me dit, écoute, Manon, là, relaxe. Docteur Barrette, la politique, c'est un sport très exigeant, n'est-ce pas? Oui, et puis c'est sûr que physiquement et mentalement, ça l'est et ça exige évidemment que le coeur suive, pas juste le coeur au sens sentimental du terme. Et ce que Manon Massé nous raconte, c'est qu'elle avait un problème de rythme cardiaque. Et le rythme cardiaque, c'est ce qui fait pomper la pompe qu'est le coeur. Et si le coeur ne pompe pas bien, bien, on est fatigué et on est à risque de faire toutes sortes de problèmes, même d'une mort subite. Alors, il y a intervention à faire, mais ce sont des interventions qui sont simples, là, que c'est pas une chirurgie à cœur ouvert. Ce sont des interventions percutanées comme un cathétérisme. Et en général, on arrive après quelques essais à régler le problème. Mario, son retour, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Québec solidaire? Parce que depuis qu'elle n'est plus qu'au porte-parole, Manon Massé, on ne peut pas dire que les choses vont en s'améliorant, là. Oui. Non, moi, dans mon livre à moi, elle est encore, là, vraiment, là, la meilleure porte-parole, malgré, de Québec solidaire, la plus authentique. Celle dont le propos résonne le plus dans l'esprit et dans le coeur des gens. Je ne suis pas à l'interne de Québec solidaire. J'oserais penser qu'elle a aussi un effet positif sur les autres, que sa présence dans l'équipe, puis même si elle ne peut plus faire du 8 jours sur 7, mais juste d'être là, d'être avec le caucus, avec les députés, avec les nouveaux. Je suis convaincu qu'elle a une présence liante, rassurante, inspirante pour les autres. Donc, moi, je crois beaucoup à son importance dans le groupe. Je l'écoutais, les extraits d'entrevues qu'on a entendues, puis je repensais quand même son message Facebook. Quand elle est partie pour cette chirurgie cardiaque, elle nous a quand même avoué que la première de ses opérations, elle n'a rien respecté que ce que le médecin lui a dit. Elle n'a pas pris congé. Elle a enfourché le vélo presque le lendemain, là. Bien, c'est ça. Elle ne devait pas recommencer à travailler. Je vais recommencer temporaire, quelques jours, il se met, tu sais, en politique, tu recommences 4 jours par semaine. Tu n'as pas le temps de t'en rendre compte, tu es rendu à 7 jours par semaine. Donc, là, le fond, elle n'a pas fait ce qui était recommandé comme repos. Gaëtan, là-dessus, c'est vrai, elle l'a admise. La première fois qu'elle a réussi à décrocher, c'est après la troisième opération, pour pleinement réaliser sa convalescence. De prendre cette convalescence-là au sérieux, c'est important, là. Oui, c'est toujours important dans n'importe quelle circonstance, et particulièrement dans ce qu'on appelle les troubles du rythme cardiaque, parce que ça, quand on fait la procédure qu'elle a eue, on pense avoir corrigé la source de l'arythmie, mais ce n'est pas garanti. Et s'il n'y a pas la période de repos, ça peut se réemballer, partir. Et là, il faut réessayer, réessayer. Alors, c'est clair que, même si la procédure, ce n'est pas comme une chirurgie à cœur ouvert, mais ça demande une convalescence quand même. Je ne pense pas que c'est l'absence de convalescence qui a fait nécessairement revenir l'arythmie, parce que c'est fréquent que ça revienne, mais à l'inverse, il faut la faire, la convalescence, pour justement ne pas provoquer un retour de la dite arythmie. Là, elle le fait, elle a raison de le faire. Et elle va revenir en pleine forme. Il n'y aura pas de problème, parce que tu comprendras une chose, c'est que quand on corrige le trouble électrique, parce que c'est un trouble électrique dans le cœur, le cœur, lui, son cœur, probablement, fonctionne parfaitement si le système électrique fonctionne correctement. Et c'est ça qu'ils ont corrigé. On le voit, elle a l'air en pleine forme. Yasmine, elle a même le goût de continuer à faire de la politique. Elle veut encore servir, et il faut le saluer, ça. Il faut le saluer, et c'est bien pour Québec solidaire, c'est bien pour l'ensemble du Québec. Manon Massé, c'est un peu l'héritière de cette philosophie originale de Québec solidaire, portée par Françoise David, notamment. Elle a marqué Québec solidaire, elle a marqué la gauche québécoise, Manon Massé. Et aujourd'hui, elle agit à titre de mentor pour tous ces nouveaux députés solidaires qui sont arrivés, qui ne voient peut-être pas les choses nécessairement de la même manière qu'elle, mais ils peuvent s'inspirer d'elle et de sa ténacité, de l'affection aussi et le respect qu'elle suscite autour d'elle-même auprès des adversaires politiques pour pouvoir peut-être retrouver un nouveau souffle pour Québec solidaire. Oui, parce que c'est un jeune caucus que celui de Québec solidaire. Alors, cette entrevue complète sera diffusée au bilan ce soir, 19h sur LCN. Merci à vous trois et une bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.